Comment est-ce que la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, avait créé une nouvelle sanction dans notre droit ? Pour la santé humaine et pour la société de l'usage de ces produits. Or, en politique française, depuis de nombreuses années, il existe dans la population un taux très important de consommateurs de produits subéfiants, en particulier du cannabis. Mais il y avait une problématique, c'était que la politique pénale du parquet reposait à ce moment-là sur une conception ancienne. L'opposition entre l'organisation des poursuites contre les personnes auteures d'infractions devant la juridiction pénale ou classement des procédures. Dans le même temps, un magistrat du parquet avait effectué un stage au sein de la MILT et avait été sollicité sur l'intérêt et l'importance de la mise en place des stages de sensibilisation. Et c'est naturellement dans ces conditions que le parquet a changé son logiciel et a étendu la réponse pénale vers la mise en place des mesures alternatives aux poursuites, et en particulier des mesures de composition pénale. Une autre difficulté, c'était d'identifier la ressource associative de lutte contre la toxicomanie sur le territoire, qui aurait été en capacité de mettre en place les stages de sensibilisation. Or, le tour a été rapidement fait, il n'en existait pas, ou en tout cas pas de manière satisfaisante. Et c'est dans ces conditions que le parquet s'est tourné vers l'association d'aide aux victimes, Terra Mahora, qui présentait tous les gages de rigueur, de compétence professionnelle, d'engagement auprès des victimes, et qui a été sollicitée de cette manière pour étendre sa sphère d'activité vers les activités polyvalentes, sociaux, judiciaires, et a permis de mettre en place depuis de nombreuses années maintenant ces stages, et ensuite d'intervenir dans les domaines d'activité qui sont le sien. Et je m'arrête là pour laisser donc la parole à Tamité. Alors, nous, on a été sédiés du coup en 2008, enfin 2008 à peu près par M. Osner, pour la mise en place des stages, et dès 2009, on a dû revoir, donc la première chose qu'on a fait, c'est revoir la configuration de l'association, puisqu'à l'époque c'était l'association d'aide aux victimes. Il a donc fallu créer le pôle mission socio-judiciaire, donc ça a été fait tout de suite en 2009. Les habilitations ont été demandées, les premiers dossiers de compréhension pénale ont été reçus fin 2009, et les premiers stages ont eu lieu en juin 2010, pour ce qui concerne les violences conjugales, et pour ce qui concerne les stupéfiants, c'est en octobre 2010. Donc, la première chose qu'on a fait aussi, c'est envoyer deux agents de l'association en formation sur la médiation pénale, et un agent sur l'animation des stages socio-judiciaire. Ensuite, on a développé rapidement toutes les autres mesures alternatives aux poursuites, autres que la composition pénale, et on a aussi créé le point d'accès aux droits en détention, donc qui a été tenu par la page de 2010 à 2013. Depuis, le contenu des stages est constamment revu, puisqu'il est réadapté en fonction des profils des stagiaires, donc on a toujours une évaluation qualitative qui est faite à chaque fois à la fin d'un stage, un questionnaire d'évaluation qui est rempli. Sur la base de ces questionnaires, on réajuste les contenus des stages. Donc, sur la sédite, en fait, de la demande du parquet, elle s'est faite assez rapidement. La difficulté de formation, on l'a vite relevée. Dès l'extension de la page, on a adhéré à la Fédération citoyenne et justice, donc ça revient à 2009 également. Et donc, on est constamment en relation avec la Fédération pour toute la partie formation, notamment continue de nos agents. Aujourd'hui, on rencontre encore quelques difficultés en outre-mer qui sont liées au montant des frais de justice, aux difficultés de recrutement également, puisque c'est une formation assez poussée quand même, qui est demandée d'agent. Donc, on essaye de surmonter toutes ces difficultés au milieu. Donc, c'est encore beaucoup de débats avec le ministère de la Justice et tous les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, on a beaucoup de partenaires pour le contenu des stages. Aujourd'hui, on a quatre stages qui sont développés, enfin, trois et un quatrième qui va avoir le jour bientôt. Donc, on a les stages sur les violences conjugales, les stages sur les stupéfiants, les stages de responsabilité parentale, qui ont démarré en 2016. Et pour 2023, on prévoit de créer un stage tout contentieux, donc pour les infractions telles que les mises en sonore, les blessures involontaires par mention de chien. Donc, on fait un stage pour tout. Donc, il y a aussi un groupe de création. Donc, le pôle mission professionnel judiciaire de la page n'a pas eu de cesse de se développer depuis 2009 pour multiplier les dispositifs et gagner en compétences et gagner.